Notre président, M. Emmanuel Macron, rencontre le professeur Didier Raoult, le 9 avril 2020, à Marseille. Deux mois pour réagir, M. Votenguer, c'est rapide, hein ? Donc, M. le Président s'est rendu à l'IHU Méditerranée Infection, sûrement pour pouvoir affirmer bientôt qu'il a écouté l'ensemble des scientifiques et que la France a donc réagi très rapidement. Puisqu'on n'est même pas encore à 20 000 morts et que, de toute manière, il y aura plus de morts du cancer que du coronavirus en 2020, mais qu'on ne fera rien pour interdire les substances cancérigènes dans notre ère, notre alimentation, notre eau, notre environnement. Le Président de la République a donc traversé la France pour rencontrer le professeur Didier Raoult. Plutôt que de jouer, les cléments sauvent en guerre en temps de paix, dès février, notre Président aurait pu rencontrer cet homme qui, même confiné à mon cul concaire si blanc, on le sait, a la meilleure connaissance du coronavirus. J'étais confiné, effectivement, déjà en février, moi. Donc, voilà, maintenant, les propos du Dr Raoult sont confirmés par le suivi de 1061 patients qui sont entrés dans ces services. Et peut-être que, d'ici juin, il y aura des masques pour tous et des tests pour les personnes qui ont été en relation avec des malades ou présentent des signes inquiétants. Dès fin janvier, la France était en capacité de diagnostiquer le coronavirus, selon les propos de Mme Musine, le 25 janvier. Je ne sais pas où va notre pays, mais le déconfinement risque d'être périlleux et la démission du Premier ministre ne calmera sûrement pas les masques jaunes. Contre la France des experts en platitude et relations mondaines, enrichies par des multinationales. Contre la France des députés aux costumes et coutumes sectaires et autres élus. Contre la France des médias d'accompagnement désinstallés. Quant à la France de la voie harmonieuse et spirituelle, je crois qu'elle n'aura toujours pas droit de s'exprimer. Je vous encourage à suivre la voie harmonieuse et spirituelle, même si elle est en marge, et génère parfois des réactions du genre « Vous êtes un clown ! » par un député très mal placé pour causer, M. Pradjé, qui en février faisait encore visiter l'Assemblée nationale à des enfants lotois. Alors que le 25 janvier, je publiais une vidéo dont la lucidité a été confirmée par les faits. Voilà, M. Pradjé, il serait temps de vous excuser. Mais bon, on est en France. Alors, M. Pradjé, c'est parti.